... Je vais commencer par un constat de professeur d'université, que j'étais encore jusqu'à récemment. Les élèves qu'on voit arriver en première année d'université, donc directement du lycée, ce sont en majorité des garçons, comme il a été dit, et puis des garçons issus de milieux où on est à l'aise avec l'institution scolaire, et des gens qui acceptent le fonctionnement de cette institution et qui prennent plaisir à des devoirs de mathématiques un petit peu parfois répétitifs, stéréotypés. Ce qui est assez frappant, c'est que ces étudiants disent aimer les mathématiques, mais en réalité, quand ils n'ont pas vraiment d'idées précises, ils ne savent pas formuler ce qu'ils veulent faire plus tard à partir de leur intérêt pour les mathématiques. Et une autre chose qui est assez frappante, c'est que ces étudiants sont assez vite désemparés quand on leur demande de construire une démonstration, de trouver un raisonnement. Finalement, le côté un peu exploratoire des mathématiques semble rebuter ou en tout cas surprendre des élèves qui pourtant étaient considérés comme excellents au lycée en mathématiques. Il semble y avoir l'idée qui prévaut dans l'opinion au sujet des maths, c'est que soit on sait faire tout de suite, soit on ne sait pas faire, et qu'il y a une absence d'aléa dans la démarche. Et c'est ce côté un peu mécanique qui finalement attire certains étudiants vers les mathématiques et qui au contraire en dégoûte d'autres. Et finalement, c'est une image assez fausse de ce que sont les mathématiques au niveau universitaire et au niveau de la recherche. C'est un peu comme si on orientait des jeunes vers le tennis, par exemple, en leur ayant fait faire des exercices de balle au mur et qui n'aient jamais expérimenté le plaisir ou peut-être pour certains le désagrément de jouer un match. En fait, je vais dire des choses assez simples sur les mathématiques pendant cette présentation. Dans le monde professionnel, les mathématiques présentent des facettes assez variées. Les professionnels des maths ont des talents et des personnalités variées, même si on a tous en commun le fait de ne pas avoir peur de l'abstraction. Mon collègue a parlé de l'aspect ludique. Il y a des collègues qui, toute leur vie, aiment l'aspect ludique des mathématiques et parfois un peu gratuit. Mais au contraire, certains mathématiciens ont une vision extrêmement sérieuse des mathématiques. Il s'agit vraiment d'une quête presque philosophique concernant la nature du monde. Il y a des mathématiciens solitaires, comme je pense, c'est probablement l'image la plus stéréotypée, mais il y a aussi beaucoup de mathématiciens qui préfèrent travailler en équipe. Et en équipe, ça peut être avec d'autres mathématiciens, avec des biologistes, des médecins, même en entreprise, pour aider à résoudre des problèmes concrets. Une autre chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'on peut devenir un mathématicien professionnel apprécié sans forcément être un virtuose. Par virtuosité, j'entends la rapidité et la maîtrise de techniques très difficiles. En fait, au niveau professionnel, d'autres qualités peuvent être mises en valeur. L'originalité, le fait de savoir fournir un effort sur le long terme, le fait de savoir trouver les bonnes questions, le fait d'être cultivé et de savoir écouter des problématiques venant d'autres domaines. Je tire déjà quelques conclusions. Un de ces constats, c'est qu'on voit que le goût des mathématiques peut évoluer au cours de la vie. On voit des étudiants qui sont arrivés dans des filières de mathématiques parce qu'ils aimaient les exercices scolaires et puis qui, quelques années plus tard, se remettent en question et disent qu'ils veulent donner du sens à leur goût pour les mathématiques et se tourner, par exemple, vers des études de maths appliquées. Il y a aussi pas mal d'exemples de mathématiciens professionnels qui ont été connus en première partie de carrière pour des résultats extrêmement abstraits, de géométrie algébrique et qui ensuite se tournent vers des techniques d'imagerie, vers la biologie, etc. Donc c'est quelque chose qui peut varier au cours de la vie. Et puis une autre conclusion, c'est que je pense qu'on sélectionne trop tôt certains profils d'élèves. On élague l'arbre trop tôt, donc d'une part on donne une image assez peu stimulante des mathématiques au lycée, donc il peut décourager des élèves un peu créatifs. Par ailleurs, on n'encourage pas les élèves qui doutent de leur capacité. Et enfin, on ne montre pas assez les capacités de progression des élèves et la corrélation qu'il peut y avoir entre le travail, l'effort fourni et le progrès. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effort en mathématiques ? J'ai déjà un petit peu ébauché une comparaison avec le sport et je pense qu'elle est assez pertinente à pas mal d'égards. Un point commun, c'est que les maths et le sport, ce ne sont pas des plaisirs passifs. On ne peut pas apprendre juste en écoutant, en lisant. Il faut vraiment faire, il faut pratiquer. Et donc, pour ça, il faut surmonter parfois une certaine flemme qui est inéquitablement répartie entre les individus. Je pense qu'en fait, s'il y a des inégalités en mathématiques, c'est en grande partie dans la flemme dont nous sommes tous plus ou moins dotés, le fait de se résigner ou non à ne pas comprendre quelque chose. Et peut-être une vérité assez simple, mais que je veux énoncer, c'est que nous, les mathématiciens professionnels, on ne peut pas juste s'asseoir dans un fauteuil et écouter une conférence de mathématiques. Et en général, on ne comprend rien, sauf si c'est quelque chose qu'on savait déjà. Il faut vraiment qu'on sorte une feuille et qu'on refasse les choses nous-mêmes. Et parfois, ça peut prendre des heures. Parfois, ces heures sont étalées sur plusieurs jours. Donc, il faut souvent répéter l'effort sur plusieurs jours avant que les lieux... On ressent tous, en fait, on parle tous d'un certain déclic qui peut arriver au bout d'un certain temps quand on comprend, finalement, quelque chose en mathématiques. Donc, c'est normal que l'enseignement des mathématiques comporte un côté un peu répétitif. Mais il faut aussi qu'on arrive à montrer l'intérêt de ce travail répétitif et le plaisir qu'on peut... Qu'est-ce qu'on gagne à surmonter sa flemme, finalement, en mathématiques ? Alors, comment on peut encourager l'effort ? C'est une question difficile. Je pense qu'il faut faire des efforts de type varié qui répondent à des aspirations diverses. Parfois, des efforts légers. Parfois, des efforts courts et intenses. Mais parfois, aussi, des efforts sur la durée. Donc, des travaux qui peuvent être étalés sur plusieurs semaines. Parfois, il faut alterner entre le travail solitaire et le travail en équipe. Parce qu'une partie du plaisir, c'est de parler avec les autres. Et puis, alterner le travail abstrait, le travail appliqué. Et puis, il faut qu'à l'école, on apprenne à travailler, justement, jusqu'à ce qu'ait lieu le déclif de la compréhension. Donc, il faut vraiment expliquer l'intérêt d'un travail régulier. Souvent, en fait, actuellement, il faut pratiquer une activité extrascolaire pour savoir ça, que ce n'est pas la même chose de travailler un peu chaque jour et de travailler de manière très intense, mais juste sur une journée. Donc, on n'apprend peut-être pas assez ça à l'école. Il faut donner du sens aux mathématiques en plaçant leur enseignement dans un contexte scientifique plus général, montrer leur utilité, mais aussi, il faut être un peu pragmatique, il ne faut pas négliger le rôle des évaluations pour motiver les élèves. Un cours de culture générale sans pratique technique et sans évaluation finale gardera toujours un côté un peu flou. Et je pense que ça ne motive personne, en fait, ce genre de cours. Et puis, enfin, il faut parler vraiment de manière explicite de la possibilité de progresser. Pour continuer sur la comparaison avec le sport, en parlant avec des amis professeurs d'EPS, j'ai appris que les pratiques d'enseignement en EPS ont évolué et que par rapport à mon époque, j'étais une mauvaise élève en sport, mais il paraît qu'actuellement en sport, en fait, on décompose les exercices en variantes de difficultés intermédiaires et qu'on essaye d'évaluer la progression des élèves et de ne pas récompenser uniquement ceux qui savaient déjà faire au début de l'année. Et donc, nous avons peut-être à engager une réflexion similaire en mathématiques. Et puis, la dernière chose, on a déjà beaucoup parlé des parents. Il faut faire très attention au message délivré par les parents. Ça, je pense que c'est une seconde source d'inégalité. Dans de nombreuses familles, on emploie malheureusement le mot « nul » en maths. Et on dit qu'une fois qu'on est nul, on ne peut plus progresser. Et dans d'autres familles, au contraire, on met une incroyable pression sur les mathématiques dans le but de faire entrer les enfants dans des classes préparatoires pour devenir ingénieurs. Et cette pression est beaucoup plus exercée sur les garçons que sur les filles, au passage. Et puis, dans la plupart des familles, les sciences et même plus généralement l'école sont absentes des conversations. Et c'est un peu à partir de ce constat et puis en entendant parler d'une expérience qui a eu lieu à Nice sur les cinq dernières années. Donc, il y a à peu près cinq, six ans, dans les quartiers nord de Nice, avec Philippe, on a entendu parler d'une association qui a mis en place un coaching mathématique pour les parents dans un collège d'un réseau d'éducation prioritaire. Et sur cet exemple, il y a eu des progressions spectaculaires de certains élèves. Donc, j'empiète un petit peu sur la partie agir de la dernière table ronde. Mais avec le campus de l'innovation, on est en train de mettre en place une action un petit peu similaire, pour l'instant, sur trois établissements. Et il s'agit d'encourager les parents à venir régulièrement au collège, faire ou parler, en tout cas, de mathématiques et à suivre ce que font leurs enfants pour leur expliquer comment encourager l'effort, donc comprendre les mécanismes d'apprentissage, accepter l'idée qu'une mauvaise note peut être surmontée par un travers régulier et parler un tout petit peu de maths ou d'école à la maison. Donc, pour l'instant, c'est tout nouveau. On est en train de mettre ça en place et j'attends les résultats de cette expérimentation avec impatience. Merci. Merci.